C'est toi qui a acheté la maison. J'ai appris que quelqu'un avait acheté la maison. Je faisais juste un petit tour. La maison est restée vide si longtemps. Elle commence déjà à tomber en ruine. C'est moi qui ai vendu la maison. Je voulais juste voir qui l'avait acheté. Tu vis près d'ici ? Et maintenant, c'est toi qui vas vivre ici. Ça risque d'être très isolé de vivre ici. Il n'y a pas grand monde par ici. Presque personne. Il n'y a pas beaucoup de monde, non. Presque personne ne vit ici. Mais moi, en tout cas, je vis près d'ici. C'est déjà ça ? Oui. Je me suis dit que je pouvais aussi bien vendre la maison avec tout ce qu'il y avait dedans. De toute manière, je n'aurais pas su quoi en faire. Elle n'aurait peut-être pas aimé ça, ma vieille grand-mère. Mais c'est toujours pareil. Dans la vie, on accumule des choses. Et puis, on l'a... A verre. Et tu vis pas loin d'ici ? Non. Pas très loin. Et du coup... C'est l'ancien propriétaire de la maison. Celui à qui nous l'avons acheté. Il dit que son grand-père y a vécu. Où était-ce ? Mon grand-père aussi. Mais il est mort il y a très longtemps. Je ne me souviens pas de mon grand-père. Mais ma grand-mère y vivait il y a quelques années encore, jusqu'à sa mort. Je voulais seulement dire bonjour. Nous venons juste d'arriver. Alors, vous voulez sûrement être un peu tranquille ? Mais je peux revenir. Un peu plus tard. Alors, je pourrais vous expliquer la maison. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Qui vivent près d'ici, je veux dire. Non. Pas tout près. Si, attendez. Il y a moi. Moi. Je suis le seul. Je vais revenir un peu plus tard. Alors, je pourrais peut-être vous inviter à prendre un verre ce soir. Car maintenant, j'ai de l'argent. Et maintenant, nous allons être ensemble. Nous allons être seuls ensemble. Rien que toi et moi. Nous allons nous reposer l'un près de l'autre. Nous allons être ensemble. Rien que toi et moi. Toi et moi. Seuls. Ensemble. Tu entends ? Il est dehors. Il est là, devant la fenêtre. Je n'entends rien. Je n'entends que ton cœur qui bat. – ... Sous-titrage MFP. ...